Ah bon, c'est un registre ? Bon d'accord, on va rapper alors. De toute façon, j'avais pas d'autre chose à faire, cette semaine, enfin ce mois-ci. Ah si, y'avait un porno sur le canal de plus. C'était bien, food the tea, la 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 la. J'ai l'impression que les murs de ma chambre me connaissent mieux que la plupart de mes soi-disant amis. Des amis ? Mais quels amis ? En fait, il n'y a personne dont quoi j'aime marcher seul dans les rues la nuit. Là, je me sens l'instinct d'un serial killer, c'est-à-dire que j'ai envie de parler aux gens, de les agresser mentalement. De leur dire des choses qui les dérangent, ce qui engendrent des falsifications de leurs cellules. Ça ne se dit pas, mais c'est pas grave, moi, des néologismes comme ça, dans ma tête, il y en a qui pullulent. Et parfois, ils font l'amour ensemble, mais pour l'instant, je suis à l'intérieur d'une canette de Coca-Cola. Et je parle à une bulle qui s'évapore. Ce n'est pas grave, je pars à une deuxième bulle qui s'évapore, à une troisième bulle qui s'évapore. Je pourrais rapper longtemps parce qu'il y a des millions de bulles dans les canettes de Coca-Cola. Mais là, je m'en vais, je suis en train de flotter dans une pièce où il n'y a personne pour changer. Si, il y a un nourrisson, sa mère est en train de le changer. J'ai vu l'odeur, je m'en veux autre part. Maintenant, je suis une fleur dans un pot et une vieille vient m'arroser. Je pousse petit à petit, mais le matin, je ne suis pas touché par la rosée à cause du toit. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu es, toi ? Tu es un chien ? Alors je ne te parle pas parce que je suis un oiseau. Maintenant, je vole au-dessus des cerceaux. Oui, parce qu'il y a une cour d'école en bas. Et je regarde des enfants et il y a ce petit garçon que je n'aime pas. Alors, j'essaye de faire en sorte que mon extrêmement lui tombe dessus. Mais lui, il a un beau par-dessus qui vient d'être souillé par moi. Peut-être une fille un jour sera mouillée à cause de moi. Mais ça, je n'y crois pas trop. Ce n'est pas grave, surtout que maintenant, je suis un brin d'herbe. Ce n'est pas très intéressant, la vie d'un brin d'herbe. Enfin, Orgasmic est en train d'essayer de me prendre pour me fumer parce qu'il n'a vraiment rien d'autre à faire en ce moment. Mais moi, je suis là et je dis, j'arrive maman, je vais faire la vaisselle. Maintenant, je respire sous mes aisselles et je me dis que j'ai bien fait de mettre du déodorant. Je sens bon, c'est super, c'est vraiment enivrant. Je suis Fouzati, je suis cette petite voix qui te dit de tuer tes meilleurs amis. Heureusement que tu ne m'entends pas très souvent. Maintenant, pourquoi tu ne veux pas m'entendre plus souvent ? Allez, tue les gens, de toute façon, à quoi ça sert de vivre ? Ah, pas grand-chose, ça c'est Tolstoy qui l'a dit. Ou peut-être Fouzati, on ne sait pas. De toute façon, c'est pareil, c'est des génies. J'aime auto-masturber. C'est encore un, pléonasme. Fouzati qu'mourra peut-être d'une crise d'asme à force de fumer des cigares qui sont deux fois plus épais que lui. J'aime bien me vanner, ça donne genre que j'ai trop d'esprit. Mais ça, ce n'est pas grave, esprit comme la marque de pull. Fouzati a le teint très pâle comme un yougoslave. Maintenant, il est là, il envoie des slavs de rimes. Des slavs, oui, peut-être, ça se dit, ça ne se dit pas, je ne sais pas, je n'ai pas encore appris le dictionnaire par cœur. Maintenant, tu sais que j'ai mal au cœur, j'ai bu un petit peu trop de whisky. Je voulais jouer les hommes avec une poêle sur les jambes. Le soir, je gamberge. Fouzati est là, il pousse cette fille dans la berge. Mais ça, c'est le concept d'un autre gars, alors je n'en parle plus. Moi, mon concept, c'est de me trancher les veines. C'est vraiment super agréable à faire comme l'amour. Enfin, ça, c'est ce que des gens disent. Fouzati, souvent, il est là et il tease, du lait en poudre. Oh, oh, bonjour, ciao, comment est-il ? Eh, Fouzati, regarde les filles, comment est-il ? Ok, un, c'est juste le club des losers, donc c'est juste. Fouzati est orgasmique, le toxicologue. Mais qu'est-ce que c'est que ce nom, putain ? Bref, 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 toujours dans le ZEF, oui. Fouzati, un, un, oui, d'accord. C'est juste de l'impro alors qu'il faut que je commence, oui. Toi, tu penses que direct, je rentre en trans, mais je n'ai même pas pris de drogue. Pour l'instant, je suis juste sur une pirogue sur la rivière Kwaï. Il n'y a même plus de pont parce que ces cons l'ont fait sauter dans le film. Moi, il faut que je trouve des rimes, c'est mon travail de MC. Mais si je t'en ai pas, comment je vais faire ? Je fume un peu de sexy, c'est ce que Tox me dit, orgasmique. C'est ça que je voulais dire, c'est ça un peu le problème quand on a plusieurs pseudonymes. Après, on se trompe, on se trompe aussi quand on a une femme et qu'on ne l'aime pas et qu'on préfère aller baiser sa maîtresse qui est une belle garce blonde avec des seins siliconés. On préfère fumer déconner, prendre un petit peu de cocaïne pour être toujours speed et dire « Oh, la vie est vraiment très belle ». Moi, comme je ne prends pas toutes ces choses, je dis « Seul, le suicide nous sortira de là ». Pour l'instant, quoi, parlez-moi de moi et dites que je suis quelqu'un de bien qui va trouver quelque chose dans la vie, quelque chose à faire. Pour l'instant, quoi, je n'ai rien pour me satisfaire, donc je reste dans ma chambre à dire des insanités dans un microphone. Et ma mère me dit « Ferme ta gueule, fais des études ». Oui, d'accord, je veux bien, mais ça m'amènera à quoi ? Je ne sais pas. Donc autant se trancher les veines et regarder le sang perler. C'est beau, oui, c'est beau, oui. En fait, c'est beau comme la vie, si elle était à la manière dont je l'aurais formée. Je fais des phrases un petit peu bizarres, j'ai oublié certains cours de grammaire. C'est fou de la tinique, ta mère, et ses grosses prothèses, ma mère. Et toute sa cellulite, et tous ses gosses, pleurs, nichards et morveux qui traînent derrière elle au marché, qui font « Maman, j'ai faim, maman, j'ai fait encore quelque chose de mal ». Il y a ce cadavre de cette fille dans une malle, dans la cave. Moi, je m'en fous, quoi, orgasmique, bédave. J'arrête pas de répéter, mais c'est pas grave. Parfois, tu penses que je suis en mal d'inspiration. Quelle triste constatation. Moi, je m'en fous, le club des losers, c'est juste de la frustration. Il y a simple constatation que la vie n'est faite que de dépréciation, que de rimes en sillon, oui, sur le sillon, si on fait bouger les fillons. S'en bas les couilles du rap français, c'est juste du hip-hop. Allez, ouais, vraiment, peut-être qu'un jour, on arrivera au top. Avec des flots chantés, comme Roxanne. Toi, ta meuf, elle est grosse comme Rosanne. En même temps, si tu kiffes les bourrelets, eh bien, pour là. Moi, je suis drôle comme Bourville. Enfin, Bourville n'a jamais été vraiment très drôle à mon goût. Donc merde, tout ce que je provoque, c'est du dégoût. Putain, Fouzati, si on te frappe, tant l'autre joue. Et après, plante avec un schlass. Moi, je m'en fous, les gos disent, Fouzati, tu es vraiment dégueulasse. T'as vu comment j'imite bien l'ego ? Oui, c'est ça, quand j'étais petit, j'imais jouer au Lego. C'était mon propre monde imaginaire. Et j'essaye de continuer à le développer comme une photo. Comme des choses négatives. Je fais même des métaphores sur la photographie. Et les filles, je voudrais signer des autographies. Oh putain, c'est quoi ces rimes complexes ? Je m'en fous des complexes, j'en ai plein. Et en même temps, si je les disais tous, eh bien, ça ferait deux albums. Un double CD que personne n'achèterait parce que tout le monde s'en bat les couilles du club des losers. Tout le monde s'en bat les couilles du club des losers. Alors, pourquoi je le répète, hein ? Ouais, ouais. Fouzati. Hein ? T'as vu, t'as vu, bref.